C'est bientôt Noël et tu cherches une ou plusieurs idées cadeaux pour un bikepacker, alors cette vidéo est faite pour toi. Allez, intro ! Salut ! Moi c'est Benjamin, mais tu peux m'appeler Benjamin. Préjant ! Je parcours le monde pour réaliser mes rêves et te partager mes défis et mes conseils tout au long de mes péripéties. Alors, abonne-toi pour suivre mes aventures et bonne vidéo ! Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 idées cadeaux plus 2 bonus pour faire plaisir ou te faire plaisir pour partir à l'aventure en bikepacking. Ou alors, tout simplement, si tu cherches des équipements légers et pas chers pour t'équiper pour tes prochaines aventures en bikepacking, alors tu pourrais y trouver ton bonheur. Et on commence sans plus tarder par le premier objet, le premier objet qui fait partie de la catégorie alimentation, c'est une popote, une popote de la marque Tox Outdoor. Alors là, vous ne voyez rien parce qu'elle est emballée dans un petit sac qui permet de la protéger. Et bim ! C'est une popote de la marque Tox Outdoor qui fait, celle-ci, 550 ml. Elle est fabriquée en titane, c'est pour ça qu'elle est hyper légère. Elle ne fait que 72 grammes, donc c'est vraiment rien du tout pour une popote. Alors, 550 ml, c'est assez peu. Moi, personnellement, ça me suffit pour faire cuire des pâtes. Alors, ça déborde un petit peu, c'est vraiment limite limite. Pour deux, je pense qu'il va falloir le niveau au-dessus. Il y a plusieurs tailles de popote. C'est ça qui est intéressant chez cette marque. Vous avez des 550, des 750, même un petit peu moins. Je crois que vous pouvez aller à 300 ou 350. Bon, c'est plus des tasses que des popotes. Mais en tout cas, c'est un très bel investissement parce que vous en avez pour 30 euros uniquement. Alors, pour une popote aussi légère, c'est vraiment pas cher. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous voyez, des petits trous qui vous permettent de, dans le vélo, l'eau des pâtes, l'eau du riz, l'eau de la semoule. Ce qui est plutôt pratique. Et vous avez aussi les poignées qui sont rétractables, qui permettent de bien la ranger. Alors, cette capacité de 550 ml, elle vous permet de mettre une cartouche de gaz. Ce qui est plutôt intéressant parce que ça vous évite de perdre toute la place qu'il y a à l'intérieur. Hop ! Et vous voyez, vous pouvez même mettre d'autres choses comme un briquet, des épices. Et vous avez même encore de la place pour le prochain objet, mais ça, on verra juste après. Alors, les avantages de cette popote, c'est qu'elle est très légère. Je ne suis pas sûr que vous puissiez faire plus léger que ça. Après, c'est normal, c'est du titane. Le titane, c'est très léger. Mais ça a aussi un inconvénient, mais ça, on le verra juste après. En autre avantage, j'ai noté le prix parce que pour 30 euros, en vrai, des équipements qui sont très légers, pour moins de 50 euros, moins de 30 euros, même une popote pour 30 euros, avec ce poids-là, franchement, c'est plutôt pas mal. Ce qui m'emmène directement au deuxième avantage, qui est le prix, qui est de 30 euros. Je vous le rappelle, sur le marque Lyophilize & Co. Ça reste une popote de très bonne facture, avec une marque assez reconnue dans le milieu. Donc franchement, pour 30 euros, on peut y aller sans problème. Dernier avantage, c'est aussi l'encombrement. Alors, tout dépendra du volume de la popote que vous choisirez. Eh bien, pour moi, 550 ml, c'est vraiment très peu. Ça prend quasiment pas de place dans la sacoche. Moi, je le mettais dans le fin fond de la sacoche arrière. Il n'y avait aucun problème, j'avais l'impression de ne pas la sentir. Après, l'inconvénient, c'est que c'est fabriqué en titane. Et le titane, c'est un matériel qui est très léger, mais aussi qui est très fragile. C'est-à-dire que si elle prend un coup, ou si jamais vous la comprimez trop dans votre sacoche, elle risque de s'abîmer et de se déformer. Ce qui n'est plutôt pas terrible, vous n'avez pas envie de ça. Mais bon, heureusement, la marque a pensé à tout et c'est pour ça qu'ils la fournissent avec un petit sac qui est un tout petit peu molletonné, ce qui permet de protéger la popote, ce qui est plutôt pratique. Alors évidemment, comme tous les objets que je vais vous présenter, je vais vous mettre juste en description les liens de tous les objets qui sont présents dans cette vidéo. Et on va passer au deuxième objet. Là, vous voyez, parce qu'il est emballé, ça vient tout de suite compléter l'objet précédent. Ici, on a un réchaud, un réchaud minuscule qui tient dans une main, vraiment. Alors, comme il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter sur cette tête de réchaud, on va passer aux avantages et aux inconvénients. Alors, bon, vous pouvez vous en douter. Les avantages, c'est la légèreté. 26 grammes pour une tête de réchaud, franchement, c'est rien du tout. Son encombrement, une fois qu'il est déplié, il tient vraiment dans une paume de main. Donc, c'est vraiment pareil, pas du tout encombrant. Et vous allez le voir, on va pouvoir le mettre avec tous les autres accessoires dans la popote. Et en dernier avantage, le prix, franchement, 20 euros pour une tête de réchaud, de cette légèreté et surtout de cette compacité-là. Je ne suis pas sûr qu'on en trouve énormément. Donc, bon, c'est plutôt chouette. Après, en inconvénients, c'est une marque chinoise. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très fiable. Il ne faut pas s'attendre à un SAV de fou, ça c'est sûr. Et deuxième et dernier inconvénient, c'est que, vous voyez, les pieds, ils ne sont pas très grands. Ce qui veut dire que quand vous mettez votre popote, eh bien, elle n'est pas super stable. Alors, quand vous avez une popote comme la mienne de 550 millilitres, ça passe. Si vous avez une popote beaucoup plus large en diamètre, il y a des chances qu'elle soit un petit peu moins bien maintenue. Je ne vous l'ai pas rajoutée, mais si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de stabilité, vous pouvez avoir aussi un trépied qui vient se mettre sur le bout de la cartouche. Tac. Qui permet de stabiliser un petit peu. Bon, ça, pour le coup, c'est vraiment très gadget. Je l'emporte quand même, mais bon, à l'avenir, je pense que je vais m'en passer. Il faut juste faire attention à trouver un coin vraiment plat pour pouvoir mettre sa popote. Et vous voyez, dans ma popote, j'ai ma cartouche de gaz, ma tête de réchaud imbriquée et un petit peu d'épices. Donc, franchement, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça ne prend pas plus de place que ma popote. Donc, c'est plutôt chouette. Et le dernier objet dans cette catégorie alimentation, c'est... Hop là, bim ! Une foodpush. Alors, celle-ci, c'est la marque Topic, mais celle que je vous ai mis en commentaire, c'est de la marque Decathlon, qui est moins chère, qui a à peu près, je pense, les mêmes caractéristiques. Alors, je vais vous présenter celle de la marque Topic parce que c'est celle que je connais le mieux. Elle fait à peu près 34, 35 euros, alors que celle de Decathlon, elle fait à peu près 25 euros. Elle fait 25 euros même. Le principe de cette foodpush, c'est que vous pouvez rajouter un bidon. Alors, ça, c'est un bidon de 750 millilitres, mais je pense que vous pouvez en rajouter un beaucoup plus grand. Vous pouvez même rajouter une gourde de 750 millilitres, voire peut-être même de 1 litre, parce que vous avez encore de la place. Sur le côté, vous avez des petites poches en mèche qui permettent de mettre des petits déchets, les emballages de barres, etc. Donc, c'est plutôt pratique. Vous avez plusieurs fixations avec des scratchs pour le mettre où vous voulez sur le guidon, donc soit sur le devant, soit vers la potence, soit même carrément sur la potence. J'ai vu d'autres personnes qui mettaient carrément sur les prolongateurs ou entre les prolongateurs, pourquoi pas. Bref, vous avez plein de possibilités pour la mettre. Alors, l'avantage de la marque Topic, et je ne sais pas si c'est présent sur la marque Decathlon, c'est que vous avez une espèce de coque rigide qui permet de solidifier vraiment le tout et qui permet de mettre des choses peut-être un petit peu précieuses. Les avantages, c'est que ça vous rajoute du volume en plus de toutes vos sacoches, qui peut se mettre vraiment partout, qui est adaptable à tout endroit de votre vélo, quasiment. Deuxième avantage, c'est que c'est plutôt facile à monter. Et après, l'inconvénient, le seul que j'ai trouvé, c'est l'ouverture, qui n'est pas pratique quand on est sur le vélo, qu'on n'a qu'une seule main. Peut-être que l'ouverture de la sacoche Decathlon est meilleure que celle de la marque Topic. En tout cas, ça reste un très bon produit, un très bon cadeau à offrir si jamais vous avez un ami bikepacker ou si jamais vous êtes quelqu'un qui fait du bikepacking. Ensuite, on va passer au quatrième objet. Alors celui-ci, je ne l'ai plus. Vous allez très vite comprendre quand vous regarderez l'épisode 22 de ma série que je vais bientôt sortir. Je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. C'est le stabilisateur de sacoche de sel de la marque WooHoo, qui pèse 122 grammes et qui coûte à peu près 32 euros sur le site Baxter. Alors, à quoi ça sert un stabilisateur de sacoche de sel ? Eh bien, comme son nom l'indique, ça sert à stabiliser la sacoche de sel, la sacoche arrière, pour éviter qu'elle se balance quand on se met en danseuse. Donc ça, ça va faire un sacré avantage, c'est que vous pouvez vous mettre en danseuse, même en bikepacking. Parce que, honnêtement, pour avoir testé du bikepacking sans ce stabilisateur, eh bien, se mettre en danseuse, c'était juste pas possible. Donc, imaginez-vous monter des grosses côtes à plus de quasiment 20% sans pouvoir vous mettre en danseuse. Ça fait mal aux jambes, ouais. Ça fait très très mal aux jambes. Alors, je pense que ce stabilisateur de sacoche de sel, il est utile à partir des sacoches qui font plus de 10 litres. En dessous de 10 litres, les sacoches vont être assez petites et va pas y avoir énormément de balancement quand vous allez vous mettre en danseuse. Donc, je suis pas sûr qu'elles soient très utiles. Par contre, elles peuvent être utiles, et ça va être le deuxième avantage, pour mettre deux autres portes bidons avec des bidons dessus. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des portes bidons avec des bidons dessus. Ou alors, vous pouvez mettre juste un bidon d'un côté et un bidon outil de l'autre. Ou alors, juste deux bidons outils. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez, et ça, c'est plutôt pratique aussi. Après, dernier avantage, c'est que c'est relativement facile de le mettre en place sous la selle. Après, ça dépend des types de selle que vous avez. Et c'est en ça que ça va être aussi un inconvénient. C'est que c'est pas toujours simple de glisser l'attache qui vient se mettre sous les rails de la selle. Moi, j'ai dû galérer et forcer un tout petit peu sur une selle qui est de la marque Spee. Alors, après, j'ai noté un autre inconvénient qui est plutôt un inconvénient. Ouais, en vrai, ça dépend où est-ce que vous allez. Pour ma part, j'y mettais deux bidons à l'arrière. Et en vrai, là où ils sont, les bidons, ils sont vraiment très exposés au soleil. Ce qui fait que l'eau se réchauffe vraiment très très rapidement. Surtout quand vous êtes en période de canicule dans le sud de la France. Je peux vous dire que parfois, je passais 20 minutes, et l'eau n'était vraiment plus fraîche. Au contraire, elle était même trop chaude. Donc, c'est pas super agréable. Alors, dernier inconvénient, et ça, je pense que ça dépend plutôt de la façon dont on utilise le vélo. Mais pour ma part, et c'est ce pourquoi je ne peux pas vous le présenter, c'est que le mien s'est cassé. Alors, vous le verrez, comme je vous l'ai dit, dans l'épisode 22. Mais il y a un bras qui s'est cassé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je faisais un peu trop de gravel, si j'ai trop serré ou au contraire pas assez serré. Toujours est-il que ça s'est cassé. Donc après, franchement, pour 32 euros et le nombre de kilomètres que j'ai fait avec, et pour l'utilité que ça apporte, je suis prêt à repayer 30 euros pour pouvoir en racheter un. Et pour pouvoir surtout me mettre en danseuse avec cette sacoche arrière qui ne tanque pas à droite et à gauche de façon complètement aléatoire. On passe à présent au cinquième objet, cinquième idée cadeau, et le deuxième dans la catégorie confort. Je vais vous parler d'un porte-bidon, une porte-bidon un peu spéciale. Alors, celui-ci, c'est de la marque Decathlon. Il est à 12 euros en ce moment, il est en réduction. C'est un porte-bidon spécial puisqu'on peut y mettre des outils. Alors, vous avez une première partie avec une petite boîte. À l'intérieur, il y a des rustines qui sont vendues avec, avec de la colle et un petit dérive-chain. Alors, vous le voyez, c'est ce que j'ai mis dans les inconvénients, c'est que c'est un petit peu difficile à ouvrir. Moi, j'y ai rajouté un mini tube de superglue. Vous avez aussi un grattoir pour les rustines, des rustines. Moi, j'ai préféré mettre des rustines autocollantes et un dérive-chain, alors qui est vraiment minuscule. Mais bon, au moins, ça fait le taf. Au moins, vous avez un dérive-chain, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas tout, dans ce porte-bidon, vous avez aussi un multi-tool, enfin un premier multi-tool, qui fait à la fois des montes-peneux et de l'autre côté, vous avez des clés Allen. Juste au-dessus de la petite boîte, vous avez un autre multi-tool avec plusieurs clés. Celles-ci sont beaucoup plus simples à enlever que celles qu'il y a sur le démont-peneux, sur le premier multi-tool. En tout cas, il y a une grosse clé Allen, un tournivis cruciforme et un plat, et trois vis étoile. Donc c'est plutôt utile, surtout que ça ne prend aucune place, puisque c'est sous votre porte-bidon. Après, un autre avantage, c'est qu'il est compatible avec tout type de porte-bidon. C'est-à-dire que vous pouvez même le mettre sur votre stabilisateur de sacoche de selle arrière, l'objet que je viens de vous présenter juste avant. Et après, les inconvénients, alors je vais vous les redire très rapidement, c'est que, ici, c'est assez dur d'enlever les clés Allen avec juste les doigts. Il faut souvent soit un autre outil, soit un couteau. Et pareil, la petite boîte, c'est assez difficile de l'ouvrir, comme j'ai pu vous l'expliquer et vous le montrer. On enchaîne avec le dernier objet de cette catégorie confort, et le sixième objet. Je vais vous parler des prolongateurs triathlon alu de la marque Abtonia, qui est une marque décathlon, qui sont donnés à 45 euros sur le site, même si en ce moment, ils ne sont pas disponibles. À vous d'aller voir en magasin, peut-être qu'ils peuvent les commander. Alors, quels sont les avantages d'avoir des prolongateurs quand on fait du bikepacking ? Tout simplement parce que c'est très confortable de pouvoir changer de position, de pouvoir passer de la position, les mains sur les cocottes, à les mains, les avant-bras sur les prolongateurs. Comme ça, ça libère les mains et ça vous évite d'appuyer tout le temps sur les mains. Même si vous avez des gants, au bout d'un moment, ça fait trop mal aux mains. Surtout après plusieurs étapes, après plusieurs centaines de kilomètres, ça commence à faire mal aux paumes de main. Donc c'est plutôt confortable de les libérer en les mettant sur les prolongateurs. Autre avantage d'avoir des prolongateurs, c'est qu'on peut y mettre des accessoires. Alors, du temps où j'avais un tarpe, je mettais ma corde, ma fêtière entre les prolongateurs. Je l'enroulais entre les deux. Ça m'évitait de devoir mettre la corde dans des sacoches et du coup, j'avais un petit peu plus de place. Je mettais aussi un antivol qui était assez lourd, assez gros. Plutôt que de le mettre dans les sacoches, ce qui n'était pas pratique, je le mettais par-dessus les prolongateurs. Vous avez aussi une autre possibilité pour rajouter des accessoires. C'est de rajouter, et ça c'est le petit objet bonus, c'est de rajouter un pont. Alors celui-ci, c'est un pont de la marque Profil Design qui s'appelle Profil Design UCM AeroBridge qui est à 25 euros. Vous mettez les prolongateurs comme ceci. Ça permet de rigidifier les prolongateurs, mais aussi de pouvoir mettre des accessoires sur ce pont. Alors vous pouvez mettre une GoPro par en dessous ou par au-dessus si vous voulez. Ou alors vous pouvez mettre un objet que je vais vous présenter plus tard qui permet de mettre le téléphone sur ce pont et de mettre le téléphone du coup entre les prolongateurs, ce qui est plutôt pratique pour pouvoir lire votre téléphone si vous l'utilisez en mode GPS. Un autre avantage de ces prolongateurs, c'est le prix. 45 euros pour des prolongateurs, vous trouverez pas moins cher sur le marché, même sur des sites internet type Pro Bike Shop, Altrix. C'est rare de trouver à moins de 50 euros des prolongateurs. Souvent vous en avez pour 80, 90 euros pour les moins chers d'une autre marque. Donc franchement Decathlon, ils ont fait fort. Après ça nous emmène directement aux inconvénients de ces prolongateurs triathlons de la marque Decathlon. C'est que, eh bien à 490 grammes, ils sont très lourds, trop lourds peut-être. Je sais pas vraiment, j'ai pas vraiment comparé le poids des autres prolongateurs qui sont pour le coup plus chers. Mais quasiment 500 grammes à rajouter sur le devant de votre vélo, ça pique un petit peu quand même. Ouais. Après c'est vrai que c'est quand même sacrément pratique et confortable d'en avoir. Donc c'est difficile de s'en passer et pour 500 grammes, on peut faire un petit compromis. On arrive au septième produit, au septième accessoire pour moins de 30 euros. Et on passe à la catégorie électronique. Enfin je l'ai appelé comme ça, mais vous allez voir c'est pas vraiment le bon terme. Dans cette catégorie électronique, j'ai envie de vous parler d'un indispensable en bikepacking. C'est la batterie externe. Alors souvent quand on charge des batteries externes, on a des marques et plein de marques, des chinoiseries, des moins chinoiseries. On sait pas trop trop où donner de la tête. Moi j'ai envie de vous proposer une batterie externe de la marque OK. Elle fait 20 000 mAh. Ce qui est quand même beaucoup. Alors vous voyez que c'est quand même un sacré pavé. Un sacré pavé qui fait quasiment 400 grammes je crois, quasiment un peu plus. Donc c'est assez lourd. Mais par contre ça vous permet de recharger au moins 6 à 7 fois votre téléphone. Tout dépend du téléphone que vous utilisez bien sûr. Moi quand j'utilisais uniquement mon téléphone et que je faisais pas de vidéo avec. Et mon Garmin, je pouvais faire jusqu'à 6 jours. Mon tour de Bretagne, je l'ai fait en 6 jours. Et elle était quasiment pas vide à la fin. Alors parfois je m'étais arrêté dans les restaurants pour recharger mon téléphone sans utiliser la batterie externe. Mais toujours est-il que, eh bien elle a pu faire 6 jours sans que je puisse la recharger à fond. Maintenant, en prenant des vidéos et toujours en rechargeant mon Garmin, elle ne fait que 4 jours. Mais 4 jours ça reste franchement très honorable. Alors je pense qu'en économisant un tout petit peu, je pourrais arriver à 5 jours. Si j'évite de traîner sur Instagram tout le temps, je pourrais arriver jusqu'à 5 jours. Ce qui est en soi très correct. L'avantage de cette powerbank, de cette batterie externe, c'est que comme vous le voyez, vous avez possibilité de charger deux objets en même temps parce que vous avez deux prises USB. Alors il y en a une qui est un petit peu plus rapide que l'autre. Petit plus, vous avez un bouton qui permet de savoir où est-ce que vous en êtes dans la charge de votre batterie. Donc là, elle est chargée à pleines billes. Donc c'est plutôt utile. Alors les inconvénients de cette batterie externe, c'est que 400 grammes, c'est un peu trop lourd. Et c'est aussi un peu trop encombrant. Mais c'est trop utile pour s'en passer. Donc franchement, non, je ne pourrais pas m'en passer. Même avec maintenant ma roue à dynamo, je ne pourrais pas m'en passer. C'est vraiment trop utile. Et ça dépanne vraiment quand vous êtes dans la mouise et que votre dynamo ne peut pas fonctionner parce que vous ne roulez pas. On enchaîne avec le huitième objet. Le huitième produit, la huitième idée cadeau. C'est le support pour cintre et ou potence de la marque Quadlock. Alors, à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à mettre son smartphone comme ceci en venant appuyer et tourner un tout petit peu. Et comme ça, vous pouvez le fixer par exemple sur votre AeroBridge de la marque Profil Design. Et vous pouvez avoir votre téléphone comme ça sur votre vélo en fait. Alors, il y a différents types de supports pour vélo. Ce support-là, c'est pour les cintres et potences qui se fixent grâce à des petits caoutchouc, des petits élastiques qui viennent faire le tour de votre potence ou de votre cintre. Le support plus les caoutchoucs, vous en avez pour 30 euros sur le site cyclable.fr ou .com d'ailleurs. Vous avez aussi dans cette même marque les supports déportés de la marque Quadlock qui ont un système de fixation et de retirement de téléphone un petit peu différent. Moi, honnêtement, je préfère ces supports-là parce qu'on peut les mettre soit sur la potence, soit sur le cintre, soit sur un AeroBridge ou soit même sur des prolongateurs. Alors que le support déporté, un petit peu type support déporté de Garmin, eh bien, on ne peut le mettre que sur le cintre. Un des avantages et ce qui est plutôt pratique, toujours pratique, ce que je vous propose, c'est que c'est hyper facile à monter avec les élastiques. Ça prend vraiment deux secondes à monter et à démonter. Un autre avantage de ces supports Quadlock, c'est que vous pouvez mettre et enlever très facilement votre téléphone du support. Ce qui fait que dès que vous avez besoin de l'utiliser pour, je ne sais pas, prendre des photos, prendre des vidéos, eh bien, vous prenez votre vidéo et toc, vous le remettez en mode GPS sur votre vélo. Et ça prend vraiment littéralement à peine une seconde. Et ça, c'est plutôt pratique. Après, en inconvénient, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le ressort là, eh bien, il ne revient plus. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'eau, de la rouille ou alors peut-être parce que c'est trop serré à ce niveau-là. Je pense que c'est vite réparable en desserrant ici. Et aussi, deuxième inconvénient, c'est que trouver le bon angle pour mettre son téléphone, eh bien, au début, ce n'est pas hyper instinctif. Il faut appuyer en plus, trouver le bon angle. Hop ! Et une fois que c'est bon, eh bien, vous pouvez enfin le verrouiller. Et du coup, pour l'enlever, c'est un petit inconvénient, c'est qu'il faut baisser ici et en plus tourner. Donc, il faut plus ou moins vos deux mains. Alors, moi, je réussissais à le faire d'une main, mais ce n'était pas toujours le cas. Surtout quand on est en train de rouler, ce n'est jamais trop sécurisé. En petit produit bonus, et pour 14 euros, ce qui va avec le support Quad Lock, c'est l'attache adhésive qui se met derrière les coques de smartphone. Alors là, j'ai choisi une coque que j'ai achetée exprès pour ça parce que ça fait un petit relief en plus que je n'ai pas envie d'avoir au quotidien. Surtout que c'est une coque que je ne vais utiliser que pour le bikepacking. Donc, je l'ai collée sur une coque spéciale. Vous avez une autre possibilité, c'est d'acheter les coques directement de la marque Quad Lock qui ont déjà intégré ce support adhésif. Enfin, ce n'est pas un support adhésif, mais c'est une coque où il y a ça d'intégré. Ça coûte assez cher et souvent, il n'y a pas toujours votre modèle. Ou alors, il faut aller directement sur le site Quad Lock, le site du constructeur, où là, vous pouvez avoir plusieurs types de modèles de coques et trouver la coque de votre téléphone. Et on passe à la quatrième catégorie qui est la catégorie sécurité avec l'avant-dernier objet, l'avant-dernière idée cadeau qui est... Devinez ce que c'est, tiens, d'ailleurs. Mettez-le en commentaire. Allez, je vous aide. C'est ni plus ni moins qu'un rétroviseur. Son petit nom, c'est Korki et non Korgi de la marque BIM. C'est une marque franco-coréenne. C'est un rétroviseur qui vient se mettre à la place du bouchon de cintre. Vous avez juste à enlever votre bouchon de cintre, à le fixer et à tourner la vis à l'intérieur pour pouvoir bien le bloquer. Ce rétroviseur de cintre, il ne pèse que 19 grammes et il est donné à 22 euros sur le site materielvelo.com. Un site français, on adore. Alors honnêtement, je pense que vous pouvez trouver moins cher sur Amazon, mais je préfère privilégier les sites français que des sites américains, surtout le site Amazon. Alors les caractéristiques de cet objet, c'est que vous pouvez voir des voitures à partir de 100 mètres et des vélos à partir de 40 mètres. Ça vous permet de voir en arrière sans devoir tourner la tête, ce qui est quand même beaucoup plus sécurisé. Alors j'ai longtemps cru que ça allait être un gadget qui allait me servir à rien. Honnêtement, ça l'est un petit peu, certes. Mais il faut reconnaître que pendant mes 3000 km de bikepacking cet été, j'étais quand même content de l'avoir sur des grandes routes. Je pouvais anticiper s'il y avait des voitures, s'il y avait beaucoup de voitures derrière ou juste une voiture qui attendait ou bien anticiper s'il y avait des voitures qui n'arrivaient pas très loin quand j'étais sur des routes un petit peu trop rapides et dangereuses. Donc je pouvais me décaler un tout petit peu quand je sentais qu'il y avait une voiture et quand je voyais qu'il y avait une voiture qui arrivait. Ce qui est aussi pratique, c'est que peu importe la position sur laquelle vous êtes en vélo, donc que vous soyez les mains sur les cocottes ou les mains sur les prolongateurs, vous pouvez ajuster grâce à la petite rotule votre rétroviseur. Alors ce qui n'est pas toujours évident, une fois qu'on le retire comme ça, hop, vous avez une toute petite phase où il faut l'ajuster pour bien voir derrière. Mais une fois qu'il est en place, vous avez juste à rouler et à faire attention. Donc vous le laissez pendant tout le temps où vous êtes sur cette grande route. Et puis quand vous n'en voulez plus, et une fois que vous sortez de cette grande route où il y a moins de danger, et bien hop, vous pouvez le clipser, le rabattre et comme ça, ça vous fait un bouchon de cintre. On ne peut plus classique. Petit avantage, on va dire, mais pas des moindres, c'est qu'il peut vous servir de miroir. Et oui, pour bien voir à quel point vous êtes dégueulasse parce que vous êtes passé dans des chemins et que vous avez de la poussière plein la tronche. Et on va passer enfin à ce dixième objet. Et c'est vraiment mon coup de cœur, je pourrais vraiment plus m'en passer. C'est un antivol de la marque Hiplock. Alors c'est le Z-Lock Combo. Plutôt que de vous dire le modèle, je vais vous mettre aussi le lien dans la barre de description. Ces antivol, ils ne font que 68 grammes seulement. Et ils ne sont qu'à 16 euros sur le site Pro Bike Shop. Vous pouvez les trouver pour moins cher dans un coloris différent sur Amazon. J'en ai vu traîner à 10 euros, mais ils étaient en bleu. Donc après, à vous de savoir si vous préférez payer sur Amazon ou sur un site français. Et si vous préférez payer un tout petit peu plus cher ou pas. Le principe, il est simple. C'est tout simplement un Rieselan ou un serre-flex ou un serre-câble. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Qui vient se mettre comme ça. Vous pouvez le serrer beaucoup plus. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez en assembler plusieurs. C'est le même principe que des Rieselans. Donc en vrai, c'est la même utilisation. Sauf qu'ils sont renforcés de telle sorte qu'on ne puisse pas trop les couper ou trop facilement les couper avec une pince. Alors évidemment, si on prend du gros outillage, ça ne va pas résister. Mais ce n'est pas fait pour laisser son vélo plus de 3, 4, 5 heures, plusieurs jours sans surveillance. D'autant que si les gens veulent vous voler, ils voleront surtout dans les bagages. C'est plus pour éviter de se faire tirer son vélo trop facilement. Alors vous pouvez mettre ces antivols soit sur votre roue avant, soit sur votre roue arrière, ou les deux. Ou attacher le premier sur la roue avant et trouver un point de fixation. Je ne sais pas, un poteau ou quelque chose comme ça. Et l'attacher avec l'autre Rieselan. Ce qui est pratique, une fois encore. Ils sont proposés dans plusieurs coloris. Alors personnellement, j'ai pris des jaunes pour qu'ils soient bien visibles. Pour que ça puisse dissuader d'éventuelles personnes qui voudraient prendre mon vélo. Et ils sont déverrouillables avec un code, un code à 3 chiffres. Donc c'est plutôt pratique une fois encore parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des clés sur vous. Il y a juste besoin de trouver un code et surtout ne pas l'oublier. Cet antivol, il peut être utilisé aussi lorsque vous démontez votre vélo pour prendre le train par exemple. Vous pouvez mettre les roues à côté de votre cadre et utiliser cet antivol pour rassembler les deux roues avec le cadre. Comme ça vous n'avez plus qu'à prendre votre cadre et vos roues seront bien maintenues avec votre cadre. Les avantages de ce petit bijou qui est vraiment un gros gros coup de cœur pour ma part. C'est que c'est très léger pour un antivol. Franchement des antivols vous n'en trouverez pas des plus légers que ça. Alors évidemment je vous le répète, ce n'est pas des gros antivols. Vous pouvez quand même vous les faire tirer. Mais ça permet quand même de dissuader. C'est surtout là pour dissuader d'ailleurs. C'est aussi pas cher. On peut s'attendre à avoir un truc hyper cher pour la légèreté et aussi pour la fiabilité. Mais non, en fait juste 15 euros, 16 euros, voire moins de 16 euros. Et bien c'est le prix d'un antivol classique cordon avec code. Mais là vous avez un produit qui est vraiment très léger. Dernier petit avantage. Ce n'est pas vraiment un avantage mais ça mérite d'être dit. C'est qu'il est disponible dans plusieurs coloris. Donc ça permet d'être soit discret en prenant un antivol qui est noir. Soit un petit peu moins discret. Et comme ça c'est un peu plus dissuasif. Lorsque les gens voient votre antivol, ils se disent que flemme de tirer le vélo. Il est déjà prêtégé. Donc il vaut mieux qu'il se soit voyant. C'est d'ailleurs pour ça je vous le rappelle que je les ai pris en jeûne. Et un point négatif. Et c'est ce pourquoi c'est mon gros coup de coeur. C'est que j'en ai trouvé aucun. J'en ai trouvé aucun. Il n'y en a aucun. Enfin franchement c'est assemblable. C'est léger. C'est pas cher. Ça permet de sécuriser son vélo. Qui est quand même le point le plus important en bikepacking. On va pas se mentir. L'outil le plus important en bikepacking. Donc non. J'ai pas trouvé d'inconvénient. Désolé. Et voilà c'est terminé pour cette vidéo. Je vous ai présenté 10 objets. 10 idées cadeaux à moins de 50 euros. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quel accessoire, quel objet vous intéresserez le plus. Pour votre future sortie et votre future aventure en bikepacking. Vous pouvez aussi m'aider en me mettant en commentaire. Quels objets, quels accessoires vous utilisez pour moins de 50 euros. Peut-être que je pourrais faire un volume 2. Avec votre propre sélection. Si évidemment vous me mettez assez d'idées en commentaire. Autre point important. Dès demain je sors ma série de vidéos. Qui retrace toute mon aventure. Tout mon périple de 3000 km en bikepacking. Que j'ai fait cet été. De Handaï jusqu'au Cap-Serbère. Après jusqu'à Menton et jusqu'à Tours. Vous verrez c'est une aventure feuille dingue. C'est une série de vidéos. Où il y a 22 épisodes. Dont un épisode hors série. Qui raconte une anecdote. Vous allez voir. Sur l'étape numéro 22. Il y aura un épisode par jour pendant 23 jours. Alors si on compte celui-ci qui sort le 1er décembre. Ca fait un petit peu un calendrier de l'Avent. Avec un épisode par jour. Jusqu'à la veille de Noël. Donc pour ne pas louper cette série de vidéos. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton s'abonner. Allez on se donne rendez-vous demain. Et en attendant je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Allez. Ciao.